Comment est-ce que vous avez fait l'exercice d'étude de fonctions fil LN ? Bonjour, je vais vous présenter l'exercice d'étude de fonctions fil LN. Nous allons découvrir l'exercice d'étude de fonctions réciproques, de lecture graphique ou de calcul d'air. Nous allons découvrir ensemble. Nous allons faire l'exercice. Dans l'annexe six-jointe, figure 1, Il nous donne donc, on a représenté dans un repère autonomie OIJ, la courbe d'une fonction f définie dérivable sur R. Il est en train d'énoncer un lien, définie dérivable sur R, tel que pour tout réel x, f prime de x égale f carré de x moins f de x. Il y a une relation entre f prime et f. Il est en train de faire f prime de x et f au carré de x moins f de x. Cf a admis une asymptote d'équation y gala 0 au voisinage de plus infini. Cf a admis une asymptote horizontale au voisinage de plus infini d'équation y gala 0. Cf a admis une asymptote d'équation y gala 1 au voisinage de moins infini. Cf a admis une asymptote horizontale au voisinage de moins infini d'équation y gala 1. Cf coupe la droite delta d'équation y gala x en un point d'abscisse alpha. Cf a admis une asymptote horizontale au voisinage de plus infini d'équation y gala x via delta. Cf a admis une asymptote horizontale au voisinage de plus infini d'équation y gala x en un point d'abscisse alpha. Il nous demande de terminer par lecture graphique f de 0. F de 0 c'est égal à, comme l'indique ici, c'est égal à 1,5. Il nous demande de calculer f de alpha. F de alpha, donc l'alpha n'a mis une courbe et on se projette sur l'axe des ordonnées. Il nous demande de déresser le tableau de variation de f. Il nous demande de déresser le tableau de variation de f sur r. Il nous demande de déresser le tableau de variation de f qui est r, moins l'infini plus infini. L'inni est chasse par f' et elle est chasse par f de x. Donc, on va commencer par mettre la flèche à l'âge, à la ghatre, à la courbe de f. Donc, la fonction f qui est une fonction strictement décroissante. Mélisar l'élimine. La courbe de f, donc c'est une fonction qui est strictement décroissante. Donc, si l'inni est à f', vu que f est strictement décroissante, f' sera négatif. Donc, on va mettre la flèche, on va mettre la sin. La limite de f à l'infini, comme il l'indique sur la figure, la limite de plus infini, ça va donner 0. La limite de moins l'infini, ça va donner 1. On voit qu'il reste un tableau de variation de f sur r. Question 2. Il nous demande de justifier que f, montrer que f réalise une bijection de r sur un intervalle j que l'on précisera. Nous avons une lecture graphique à partir de la courbe de f ou bien à partir du tableau de variation. Donc, à Neptune Cool, on a f et continue et strictement décroissante sur r et donc f réalise une bijection. de r sur f de r. L'année dernière, je vous conseille d'appliquer le théorème. f de r, c'est f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et vu que f est strictement décroissante, on va calculer limite de f en plus l'infini. Tout d'abord, limite de f en plus l'infini, puis limite de f en moins l'infini. Limite de f en moins l'infini. On va envers le temps de faire, on a fait f en plus l'infini 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 plus l et 1 vous aurez des limites sur le moins l'infini. Donc, l'intervalle interne, il nous coule où les bornes sont ouverts. Donc, voilà, on passe à la question précédente. On note f moins 1, petit b, on note f moins 1, la fonction réciproque de f. Et ces primes, sa courbe représentative dans le repère OIJ. Montrez que f moins 1 prime de alpha égale 1 sur alpha moins 1. Bon, l'année, il nous demande de calculer f moins 1 prime de alpha. Il y a un théorème qu'on doit apprendre pour l'appliquer directement. f moins 1 prime de alpha, OI1 sur f prime, f moins 1 de alpha. On a appliqué un théorème connu dans le cours. Donc, f moins 1 prime de alpha, 1 sur f prime, f moins 1 de alpha. Tout d'abord, on commence par chercher f moins 1 de alpha. Il y a un théorème connu dans le cours. Et là, il nous dit, on a f de alpha c'est égal à combien, d'après la lecture graphique? f de alpha c'était alpha. Et là, on va dire, il nous dit, f moins 1 de alpha égal à combien? Alpha, bien sûr. Donc, il y a un théorème connu dans le cours de l'alpha, je vous rappelle, il y a un théorème connu dans le cours de l'alpha, l'alpha par la fonction f, f de alpha c'est alpha, il y a un théorème connu dans le cours de l'alpha. f moins 1 de alpha, ça donne aussi alpha. Comme nous avons le calcul, nous avons dit, donc, c'est égal à 1 sur f prime de alpha. Il y a un théorème connu dans le cours de l'alpha. de x moins f de x. Alors là, nous allons faire un théorème connu dans le cours de l'alpha égal f de alpha au carré moins f de alpha. Or, f de alpha, nous allons savoir, f de alpha, d'après la lecture graphique, c'est égal à alpha. Alpha carré moins f de alpha, lié à alpha. Ou donc, nous allons dire, on va mettre alpha en factor, donc, je n'ai pas le résultat, on va mettre alpha en factor. Alpha factor de alpha moins 0. Puis, nous allons le faire un théorème. Nous allons rejoindre le caser. Puis, nous allons dire, 1 sur, comme je l'ai vaut, f prime de alpha, nous allons faire un théorème, et on revendre alpha, et on va mettre alpha plus 0. Et on va mettre le résultat, c'est égal à la lecture graphique. La questione qui est, Ensuite, nous devons tracer la courbe C'. C' est la courbe de la fonction réciproque. C' est symétrique de la courbe C par rapport à la droite delta d'équation y à x. Nous devons nous donner la courbe de la courbe F par rapport à cette droite y à x. Nous devons commencer par les points remarquables. Les points remarquables, je dis bien que le point est un point d'intersection. C'est un point d'intersection. C'est où la courbe de la courbe F par rapport à la droite y à x. C'est symétrique de la courbe. C'est un point remarquable. C'est un point remarquable. C'est où la courbe de la courbe F par rapport à la droite des ordonnées. a 0 a 1,5. Donc, nous avons symétrique de la courbe F par rapport à la droite y à 1, on estुints de la courbe F par rapport à la droite 1, on est un point égal droit de laaggerie. C'est Visit A L and E. Il y a une droite y à 1. C'est une asymptote horizontale. Nous devons nous krij Madam J dirai simplement la droite x à 1. Il y a un asymptote vertetal y à 1. Même si nous devons nous développer d'uneーム F par rapport à la courbe F par rapport vers la traitette . C'est de la courbe de F qui est de l'équivalent à l'équation X égale à 0. y gala 0 je t'ovaline à y esme l'équation x gala 0 tu qu'arribes à l'inni l'équivalent à l'inni je veux tu qu'arribes à l'inni voilà donc il ne reste qu'à je n'assour je n'assour le courbe à la fonction f.5 il faut tenir compte d'un point à l'inni ou d'un demi voilà il y a l'asemptone tu qu'arribes à l'inni là et bien c'est la courbe c'est pris voilà donc le point d'intersection dans la courbe de f avec droite y gala x je crois qu'un point commun vient de l'f vient de droite y gala x vient de courbe de f une courbe de f moins 1 voilà on passe à la question d'après on va vérifier que pour tout réel x f de x égal f prime de x sur f de x moins 1 bien il y a la relation qui est la relation entre f et f d'exerciz d'exerciz et on va voir et on va voir les données et on va voir faire la réponse à la l'eserciz donc on va ici f' de x donc c'est équivalent à ce qui est de la relation de la relation de la relation de la relation f' de x égal je vais mettre f de x en facteur on a f de x au carré et la f de x f de x facteur de quoi f de x moins 1 ou encore je suis là au jour où on a la f de x aïe on a un chauffeur f de x qu'on aime f de x c'est l'écran ça va être égal on a x f' de x sur f de x moins 1 voilà on va calculer le résultat il va falloir la question petit b soit a l'air de la partie du plan limité par c l'axe des abscisses et les droits de l'équation x égale à 0 x égale à alpha il veut calculer cette aire montrer que a alpha égale ln de 2 fois 1 moins alpha donc pour le calcul d'air il va falloir je vais t'appeler je vais t'appeler l'air il va falloir normalement ça va être une intégrale les bornes de l'intégrale de 0 à alpha il faut faire attention valeur absolue la formule de la matière est valeur absolue l'air je vais t'appeler mon jeu depuis le cours de f il a des abscisses donc il nous suffit d'écrire en 1 f de x voilà l'intégrale de 0 alpha f de x dx elle est positive vu que on va voir quand on va la carte de f on va voir la carte de f est la carte des abscisses entre 0 et alpha et la carte des abscisses donc il va falloir que la fonction f est positive donc c'est une quantité positive pour la carte x par contre 0 alpha ça va l'air absolue si tu as l'air même N'a son c'est st d'e 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 et on a un calcul d'air en général le plus souvent que j'ai un calcul d'air nous devons savoir qu'on a une sorte et on a une sorte c'est f de x on a un f de x on a un f de x il est simple de vérifier nous f de x c'est égal à l'intégrale c'est égal à l'intégrale f' de x sur f de x moins 1 d x bien, le calcul d'air nous avons deux façons pour calculer l'air en général, pour calculer l'intégrale où nous avons une primitive directement une primitive voilà, pour la section de sciences expérimentales nous avons fait la méthode d'intégration par partie bon, nous avons la technique exceptionnellement par le SNAP pour calculer l'intégrale c'est égal à l'intégrale pour voir la primitive primitive c'est égal à l'expression qui est égal à l'expression nous allons nous expliquer donc c'est un exemple nous avons fait un exemple nous avons trois formules en général très utiles ouais par rapport par rapport à l'expression à cette supplément sur par rapport par rapport à ce sot c'est égal et par rapport à ce point j'zić c'est égal Elle joue le rôle de U. U prime, je tartine directement F prime, dérivée de 1 c'est 0, donc je trouve U prime. U prime sur U, ça primitif, ça va être égal à combien. U prime sur U, c'est LN de valeur absolue de F de X moins 1. U prime sur U, c'est LN de valeur absolue de U entre 0 et alpha. En fait, il faut respecter la formule, le théorème, U prime sur U, c'est un primitif, c'est LN de valeur absolue de U. C'est égal. On remplace tout d'abord pour le fou camé. LN, valeur absolue, F de alpha moins 1, moins LN, valeur absolue, F de 0 moins 1. LN de valeur absolue, F de alpha, c'est égal à alpha, comme on l'a déterminé graphiquement. F de 0, c'est égal à 1,5, donc c'est égal à LN de 1,5 moins 1, c'est valeur absolue de moins 1,5. LN de valeur absolue de moins 1,5, c'est LN de 1,5. Il y a égal à LN de 1,5, c'est moins LN de 2, moins LN de 2. Donc, c'est égal à LN de 1,1 moins alpha, plus LN de 2, qui est égal à LN de 1,1 moins alpha, fois 2, c'est égal à LN de 2. Voilà, donc comme il a demandé, donc on l'a trouvé, c'est égal à, on laisse de cette façon, 2 fois 1, moins alpha. Voilà, il y a la valeur qu'il veut la déterminer. Bien, il y a l'a, on l'a dit, c'est égal à LN de 2,5, 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 c'est égal à LN de 2,5. On va rendre comme LN de A puissance N, et N, LN de A. Des formules très utiles que le calcul, où il n'en trouve comme une fonction LN. Bien. D'ailleurs, question d'après. Sachons que F moins 1 de X égale LN de B moins X sur AX. Avec A et B sont deux, rien ou nul, exprimé F d'X en fonction de A et B. Bien, on a déjà mis à l'a dit, c'est égal à LN de B moins X, c'est égal à LN de B moins X sur AX. Et nous, il a dit une fonction réciproque, F moins 1 de X égale LN de B moins X sur AX. Et il demande de déterminer F d'X. C'est un travail à l'envers. Mais ainsi, il a dit F d'X, c'est égal à F moins 1. Il m'a dit F moins 1, c'est égal à F d'X. Bien. Donc, qui fait, je suis con, le tariq, le khidma m'étal LN. Qui est malade ? Bon, je n'ai vu la fonction F m'étal, comme étant une bijection. F, la fonction F, c'est une bijection de... C'est une bijection de quel intervalle ? Je n'ai qu'une f, bijection de R. Sur l'intervalle 0,1. F moins 1, c'est sa fonction réciproque. Bien. On va chercher F d'X. C'est un travail à l'intervalle 0,1. On va chercher F de X. On va chercher F de X égale Y. Avec, c'est une condition F de X égale Y. Ça se voit, nous, F de X égale Y. X, bon, je fais le domaine de F, il y a R. X appartient à R. Et Y appartient à l'intervalle 0,1. On va chercher F de X. F de X égale Y. Donc, on va chercher F de X. De une façon, on va chercher F de X. Dans l'instant où je trouve Y, on va chercher F de X. F de X égale Y. On va chercher F de X égale Y. On va chercher F de X égale Y. On va chercher F moins 1. Donc, on va chercher F de X égale Y. Donc, F소리DX égale Y égale Y. Fование de Y. On va chercher F de X. Comme je vais le representing F de X. On va chercher F de Y. C'est pour X qui se rencontrent. On va chercher F de Y. On va chercher F de Y égale Y. B moins Y sur A fois Y égal à X et on va voir qu'on veut dire qu'on veut dire Y donc l'objectif est Y c'est X si on veut dire Y c'est X bien donc ici on veut dire Y on veut dire Y on veut dire Y on veut dire on veut dire on veut dire on veut dire Y exponentielle de Paris dot on veut dire exponentielle de Paris et on veut dire B moins Y sur A Y égal exponentielle X donc on veut dire qu'on veut dire qu'on veut dire il soleil est Y fois exponentielle X égal B moins Y On veut dire qu'on veut dire Y C'est le code est à l'auto-diazom, nous n'avons pas ce côté, ay plus y égale b, plutôt ay fois exponentielle x plus y égale à b. Le hâge est là où je vais aller en tant que facteur. y, facteur de quoi? a exponentielle x plus 1 égale à b. Donc, quand j'ai ajouté là, on va exprimer y. y, ça sera égale à b sur a exponentielle x plus 1. Voilà. Et quand on l'a dit y, on l'a dit y, et on l'a dit y et on l'a dit f de x. Il suffit de crier là-bas, c'est égale à f de x. Et donc, f de x ultime, en conclusion, il y a b sur ax plus 1. C'est l'expression de la fonction. Et on passe à la question petit b. Et là, il nous demande de déterminer a et b. Donc, f de x y est b sur a fois exponentielle x plus 1. ça, il me demande de déterminer a et b. Il y a deux inconnu. Deux inconnu. Il y a deux informations qui ont donné le zemignage deux informations concernant la fonction f sur la fonction f sur la fonction f où a et b avec nous, nous avons deux informations pour les zemignages Nous allons commencer par la m'éliminage la première c'est d'après le graphique. d'après le graphique. on a f de 0 égal 1,5 d'après le graphique f de 0 égal 1,5 et d'après les calculs le calcul on a f de 0 égal d'après le calcul, on a l'expression f de 0 ça va être égal à combien b sur a exponentielle 0 plus 1 b sur a plus 1 voilà donc b sur a plus 1 d'autre part f de 0 égal 1,5 donc c'est simple de remarquer et nous f de 0 et il y a de f de 0 dans le graphique et il y a de f de 0 dans le calcul on a l'expression b sur 1 plus a égal 1,5 donc on a l'expression l'expression on a une première équation donc je vais vous dire on a une première équation et on a l'expression b sur a plus 1 égal à 1,5 voilà on a l'expression d'une façon on peut la transformer sous une forme plus simple alors vu que nous avons deux inconnu a ou b il y a une autre équation cette équation une équation d'une équation donc il y a de l'expression d'une équation d'une équation donc on a l'expression et on a l'expression et on a l'expression donc on a l'expression pour trouver une deuxième équation relation C'est une relation entre A et B. C'est un peu plus tard. Je vais vous poser une pause sur la vidéo. C'est un peu plus tard. Vous pouvez voir la correction vers cette. Bien. Il y a une relation. Je vais vous poser une relation. La relation F' égale F² x-F2x. C'est ce qui est une relation pour l'exercice que nous avons. Il y a une relation qui est de la relation. Il y a une relation qui est d'un exerciz qui est de l'exercice. C'est ce qui est de la relation. Il y a une relation qui est d'un moment dans le exercice. C'est ce qui est un exemple toujours. F' de 0 égale F carré de 0 moins F de 0. F carré de 0, vu que F de 0 est égal à 1,5 au carré, moins 1,5. F de 0 est aussi 1,5. Il y a un carré de 1,5. 1,5 est égal à moins 1,5. Il y a donc F' de 0 qui est égal à F' de 0 d'une autre façon. On va calculer sa fonction délivre. Sa fonction dérivée, si on la calcule, on va trouver... Bon. Bon. F sur G, c'est-à-dire, il y a un B' fois A exponentielle x plus 1, moins A exponentielle x plus 1' fois B sur... A exponentielle x plus 1 au carré. carré. B' ça va donner 0 vu l'hier constante. Donc A x dérivée mtère à C, A dérivée c'est une constante, A donc fois exponentielle x dérivée mtère à C, A moins A exponentielle x fois B sur... A exponentielle x plus 1, le tout au carré. Je peux l'organiser, moins A, B exponentielle x sur A exponentielle x plus 1, le tout au carré. Bien. Bon. 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 Bon bon Donc fprint0. Fprint0, ça va être égal à combien ? Foua b foua exponentielle 0 sur a exponentielle 0 plus 1 au carré qui est égal à moins ab sur a plus 1 au carré. Awaadna x bas 0, bach l'okina l'expression d'tan. Bien. Ouai qu'a t'hasstamda gala fprint0 maktouba bzoz de 2 zekritur. Yani 1 de m'un fprint0, ça va être égal à moins 1 quart. Ou t'awa fprint0, fprint0, ça va être égal à moins 1 quart. Donc fprint0, fprint0, ça va être égal à moins 1 quart. Eh bien, c'est l'équation numéro 2. Donc, si vous résolvez ce système, vous allez trouver que la valeur de A égale à 1, et aussi B égale à 1. C'est simple à résoudre, sinon vous faites une vérification avec ces valeurs pour qu'on vérifie l'équation numéro 2. Donc, ils sont sur le son de ce système. On dit que l'air A alpha égale alpha plus ln de 2 alpha. Alors, on va commencer par le son de l'équation numéro 1. On va commencer par le son de l'équation numéro 1. Donc, on va commencer par le son de l'équation numéro 1. Donc, on va commencer par le son de l'équation numéro 1. Donc, on va commencer par le son de l'équation numéro 1. Donc, on va commencer par le son de l'équation numéro 1. 1 sur exponentiel x plus 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 1. Donc, on va commencer par le son de l'équation numéro 1. Je sépare 1 plus exponentielle x sur exponentielle x plus 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 dx. C'est égal à l'intégrale mesérale alpha, je m'excuse, les bornes sont 0 alpha, 1 moins, donc 1, exponentielle x plus 1 dx, c'est égal, primitif de 1 c'est égal à x moins, c'est simple de vérifier, il y a une forme u, u prime, u prime sur u, sa primitive c'est ln, valeur absolue de u, il y a une exponentielle x plus 1, mesérale alpha, c'est égal, alpha moins ln exponentielle alpha plus 1, moins alpha moins ln, plutôt, je remplace par 0, ln de valeur absolue exponentielle 0 plus 1. c'est égal, alpha moins ln exponentielle alpha plus 1, exponentielle 0 c'est égal à 1, 1 plus 1 c'est 2, moins, moins ln 2, c'est plus ln 2. Voilà donc. Et bien, je nomme l'alpha plus ln 2, l'avant, moins ln exponentielle alpha plus 1. alpha plus ln ln a moins ln b, c'est égal à ln de a sur b, 2, sur exponentielle alpha plus 1. R, c'est égal alpha plus ln, 2 fois 1 sur exponentielle alpha plus 1. Alpha plus, Z, c'est égal à ln f2 alpha, c'est égal à ln f2 alpha. Nen pathway f2 alpha, vous pouvez vérifier, f2 x1 sur exponentielle x plus 1. f2 alpha 1 sur exponentielle alpha plus 1. C'est égal à ln f2 alpha. et maintenant on va nous en dîner avec l'EF de alpha est le premier qui est le premier qui est le premier dit donc on va vous déterminer la question qui est la première question, c'est le premier qui est le premier de cette l'aide entre la question EF de alpha et l'2 la plus l l'2 la plus l'N2 et j'espère que vous avez réussi